Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par le cubo king kong power on a eu une caméra thermique une caméra infrarouge un télémètre un thermomètre et aujourd'hui ils ont décidé d'intégrer une lampe torche ultra puissante au sommet du smartphone un peu comme les lampes très puissante de chez olight qu'on avait testé il ya un petit moment maintenant et qui était juste spectaculaire et ben là c'est pareil mais intégré dans un smartphone le lien se trouve dans la description de la vidéo en plus de ça c'est un smartphone qui n'est pas en reste en termes de performance et de finition je vous invite vraiment à aller jeter un petit coup d'oeil dans les liens dans la description de la vidéo vous risquez d'être agréablement surpris mais aujourd'hui nous testons une console de rétro émulation chinoise et pas n'importe laquelle la miu mini plus si je dis pas n'importe laquelle c'est parce que la miu mini était une véritable star de la rétro émulation elle s'est retrouvée en rupture de stock très vite et il n'était plus possible d'en trouver sauf entre les mains de scalpers puisque oui maintenant les scalpers s'intéressent aux consoles chinoises celle ci la mini plus a un écran un peu plus grand ce qui lui permet d'avoir à nouveau du stock et oui parce que c'était le problème il n'y avait plus d'écran suffisamment petit et suffisamment quali pour le fabricant voilà alors qu'est ce qu'elle vaut cette miu mini plus est ce que elle est intéressante par rapport à la miu mini alors je pourrais pas la comparer parce que je l'ai pas la miu mini c'est juste introuvable désormais mais on va déjà pouvoir se faire une idée de ce que ça vaut c'est parti pour le test allez c'est parti pour le déboîtage en règle de la miu mini plus donc une version un petit peu plus grande de la miu mini mais sinon avec exactement les mêmes performances mais c'est un peu d'ailleurs pourquoi cette miu mini était devenue un petit peu le le maître étalon de la console de rétro émulation chinoise pourquoi c'est celle là que tout le monde voulait est ce que c'était lié au fait là vous avez une petite notice anglais et chinois il n'y a pas de français est ce que c'était lié au fait que elle avait je sais pas un rapport qualité prix perf imbattable pas forcément sûr de ça mais je pense que tout simplement les gens ont besoin d'un d'un point de repère quand un marché devient un peu touffu avec énormément de modèles différents c'est un peu ce qu'on constate avec les smartphones finalement puisque les les smartphones apple les iphone sont considérés comme le le smartphone à posséder absolument alors que ce ne sont ni les plus performants ni les plus sophistiqués je veux dire samsung fait des smartphones pliables maintenant c'est certainement plus sophistiqué qu'un iphone mais voilà les gens aiment bien avoir un point de repère peut-être aussi parfois c'est une question de timing l'iphone était arrivé au bon moment alors donc pour le moment on n'a rien que de très classique vous aurez remarqué ça c'est un petit lecteur de micro sd puisque évidemment on peut rajouter des jeux dans la console ou en enlever ici petites choses sympathiques on a un film en verre trempé avec les petites lingettes pour les installer c'est pas mal franchement contenu du packaging sympa je vais bien sûr essayer de le poser ce truc là et puis après on va regarder la console de plus près mais avant même de commencer à vous parler de la console déjà le câble de recharge est vraiment très court a pu faire l'effort d'en être un petit peu plus long d'autant plus que là à part si vous rechargez qu'une power bank aucune prise murale ne sera assez proche de la console pour utiliser le câble fourni dommage parce que c'est de l'usb type c ça c'est cool quant aux films de protection en verre je les posais ça c'était le truc qui était posé de base par le fabricant à l'usine je l'ai enlevé au dernier moment juste avant de poser le film en verre trempé ça fonctionne bien le résultat est propre comme vous pouvez le voir sans bulles ni rien mais par contre ça ne fait pas 100% de la surface de l'écran vous voyez qu'on voit qu'il ya une petite marge ça c'est parce qu'en fait ils ont mis chez miu et c'est assez classe tant mieux une dalle en verre 2.5 d donc du coup on peut pas aller coin à coin avec le verre trempé tout simplement parce que les coins sont incurvés mais le produit a des super belles finitions franchement c'est un très très beau plastique fait pas de chip du tout il est bien rigide et tout les boutons la croix directionnelle tout répond super bien ça fait pas de bruit exagéré ou chose comme ça la croix est vraiment sympa franchement les contrôles sont très bien select et start ce sont des boutons rigides ils sont pas caoutchouteux le bouton d'interface est en effleurement ce qui évite d'appuyer dessus accidentellement il ya que le haut parleur que je trouve peut-être un peu rikikis qui risque de le rendre un peu naziard sur certains types de jeux en particulier sur les consoles qui étaient déjà naziard de base je pense à la game boy évidemment mais sinon on a les boutons r2 et r l2 et l ici à l'arrière avec un petit échelonnement si vous regardez bien les boutons secondaires sont un petit peu surélevé par rapport aux autres c'est pas mal parce que comme ça on peut venir poser ses doigts contre et les trouver instantanément ça restera toujours moins confortable que les consoles horizontales où on a les boutons l'un au dessus de l'autre mais c'est pas mal on va pas commencer à tirer sur l'ambulance il ya une trappe alors qui est hyper compliqué à ouvrir faut avoir des ongles mais en dessous on peut voir qu'on a une batterie amovible c'est pas une batterie nokia standard c'est une batterie spécifique à miu mais au moins on pourra y accéder et la changer le cas échéant si ça s'avère nécessaire oui ils ont même quadrillé l'arrière ici pour amener de la rigidité sur la sur les finitions il ya vraiment rien à dire un bouton power ici sur le côté avec les lettres de fonctionnement là la console est en veille c'est pour ça qu'il ya un voyant qui allume et ici contrôle du volume c'est pas une molette et des boutons plus et moins certains trouveront ça dommage moi le premier mais bon c'est mieux que rien et souvenez vous il ya des consoles il faut faire des combinaisons de touches pour régler le volume là au moins il ya des boutons dédiés le câble de recharge se branchera ici votre micro sd se mettra ici et vous avez même une petite prise casque par contre pas de sortie hdmi notez que vous pouvez choisir la capacité de la carte que vous ferez livrer sur le site partenaire qui m'a envoyé le produit les liens seront dans l'exception de la vidéo mais vous allez comprendre que c'est peut-être pas pertinent de prendre la carte la plus chère comme comme moi j'ai fait vous allez vous allez comprendre quand on va quand on va l'allumer d'ailleurs c'est ce qu'on va faire tout de suite pour moi le gros point fort de ce produit c'est vraiment son côté hyper grand public puisque tout est dans un menu hyper clair très très bien foutu c'est vraiment plaisant donc par exemple si on va faire un tour dans les réglages c'est là qu'on pourra régler la luminosité de l'écran que je vais d'ailleurs mettre à fond c'est mieux quand on filme de mettre la luminosité au maximum on peut éteindre en passant par là mais bien sûr vous utilisez le bouton sur le dessus il n'y a pas de problème et vous avez une fonction wifi et oui vous pouvez mettre le wifi sur cette console et ça sert essentiellement à jouer à deux bon c'est dommage je pourrais pas vous montrer le fabricant m'a envoyé enfin le fabricant le revendeur pardon m'a envoyé une seule console donc je peux pas jouer à deux tout seul c'est pas possible mais on peut inverser les touches si ça vous plaît pas vous pouvez régler le volume d'ici donc ça c'est le volume dans les menus vous avez des thèmes de menus différents vous pouvez faire en sorte que la console se met en veille automatiquement ou pas vous pouvez télécharger des patchs faire un factory reset voir les 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 tenants et les aboutissants du produit et faire un test hardware notamment des boutons c'est l'essentiel et puis ensuite bien sûr ce qui va vous intéresser vous ça va être la fonction jeu en fait la fonction retroarch c'est la même que la fonction jeu mais le menu s'affiche différemment dans retroarch on va avoir des voilà des petites icônes comme ça qui représente chaque système alors que dans game on va avoir des menus qui s'intègrent vraiment à l'interface de la console ce qui m'a fait rire d'ailleurs dans cette interface c'est que arcade meme et neo geo ouvre en fait toutes les trois la même chose si j'appuie sur arcade vous voyez ce qu'il y a d'écrit là regardez bien hop vous avez vu si je vais sur même regardez c'est exactement la même chose et si je vais sur neo geo c'est exactement la même chose donc ces trois icônes ne servent à rien ils auraient pu n'en mettre qu'une bon c'est dommage parce que du coup on est obligé d'avoir tout sur deux écrans alors qu'il ya trois icônes qui servent à rien il y aurait quand même eu besoin de deux écrans je pense qu'ils ont fait ça pour que les deux écrans soient pleins c'est un peu plus joli ça fait un petit peu plus propre pourquoi pas voilà donc voyez que la plupart des menus se présente comme ceci avec des dossiers et puis en dessous les roms et alors ils ont cette fâcheuse tendance les constructeurs chinois à nous numéroter les roms ce qui est complètement nul parce que là voyez je commence par teenage mutant ninja turtle en plus qui est franchement pas l'un des meilleurs jeux de la nes c'est le moins qu'on puisse dire je sais pas pourquoi il est en première position et en plus de ça bah du coup comme c'est pas pour ordre alphabétique pour trouver un jeu c'est chaud quoi c'est vraiment pas simple alors là il ya un dossier find by letter mais on le trouve pas dans toutes les consoles et en fait le problème c'est que là on a les fichiers en vrac quoi avec leur nom de fichier c'est pas le nom du jeu c'est le nom du fichier donc pour retrouver le bon jeu là dedans ça va être le souk donc première déception et vous voyez aussi que les jeux ne sont pas scrappés il n'y a pas de screenshot et ces screenshots je ne les ai retrouvés que dans la section arcade où là effectivement si je choisis un jeu voyez j'ai bien sa photo à droite pourquoi ne pas avoir fait ça pour toutes les consoles je ne sais pas c'est un petit peu dommage mais bon bah écoutez c'est comme ça on va faire avec on va lancer un petit jeu d'arcade tiens on va en lancer un qui est en tat c'est à dire en vertical pour voir comment ça va s'afficher tiens ça va être intéressant ensuite on chargera un jeu console le problème des jeux d'arcade c'est qu'il ya toujours tout un tas de trucs à faire hop et quand on est en jeu on ne voit plus la jauge de son quand on est dans les menus on la voit mais en jeu on la voit plus c'est pour ça que j'aime mieux les molettes moi on sait toujours où on en est avec une molette allez je prends un avion totalement au pif j'en ai rien à foutre forcément là on a pas mal de place perdue mais la qualité de l'écran est sympa ok évidemment j'ai envoyé le super pouvoir on fait tous cette connerie là ça c'est presque obligé c'est marrant sur les jeux d'arcade faut toujours marteler les boutons il n'y a pas d'auto fire même si parfois c'est une option qu'on ramasse un auto fire alors en fait quand je reste appuyé ça charge le tir c'est très fluide le jeu d'arcade est vraiment beau et l'écran ips rend vraiment bien justice voyez les angles de vision tout à fait convaincants c'est plutôt ma caméra qui galère moi je vois bien dans tous les angles une belle dalle c'est je sais pas quelle résolution elle fait mais je crois que c'est je crois que c'est du 640p donc franchement c'est top c'est la résolution native de la dreamcast manque de bol ça s'arrête à la ps1 l'émulation sur cette console on n'est pas la dreamcast alors justement qu'on parle de console on va tester un jeu console maintenant il vaut des milliards en or en dollars pardon c'est mon enfance alors j'ai pas mis un mario parce qu'il n'y a pas les jeux mario dans cette console dans aucune console nintendo ils ont mis les jeux mario ce que c'est pour s'éviter les foudre de nintendo je suis pas sûr que ça suffise mais bon écoutez c'est comme ça sachez le si vous voulez les jeux mario faudra les mettre vous même mais regardez ça à la nes rend super bien sur cet écran elle arrive bord à bord elle n'est pas déformé un c'est ils ont vraiment bien choisi leur leur type d'écran pour cette machine le son s'en sort pas trop mal j'avais peur je vous l'avais dit qu'il soit nazi art mais franchement ça va par contre j'ai l'impression que la musique se joue un peu vite ce qui me fait me demander s'ils ont pas mis des roms pâles et qui les ont pas fait tourner à 60 hertz clairement clairement vous l'avez compris un le rom 7 fourni avec cette console il est pas top il est pas top et vaudra mieux que vous fassiez le vôtre c'est pour ça que je vous disais c'est pas la peine de prendre une grosse carte mémoire sur le site prenez-en une petite faites vous votre propre rom 7 et après vous achèterez une carte mémoire dans le commerce de la bonne taille par rapport au rom 7 que vous serez fait vous mais bon le rom 7 de base les jeux fonctionnent je dis pas le contraire mais ça aurait pu être plus soigné quand même alors on n'a pas les mario mais par contre on a les sonic sur megadrive donc on va se mettre un petit sonic 3 on reprend le jeu là où on s'en était arrêté ça c'est une petite fonctionnalité sympa parce que là j'ai filmé les séquences dans l'ordre donc juste avant j'étais en train de jouer à ducktales je relance mon sonic 3 et il reprend là où j'en étais ça c'est une petite fonction sympa voyez j'ai déjà ramassé l'émeraude ici la megadrive super belle là on est en résolution on est en résolution parfaite puisque on est on est sur du 320p la megadrive l'écran est en 640p il affiche un pixel sur deux par contre petite chose regrettable je sais pas si ça se verra bien à l'image ici je vais essayer de me rapprocher mais il y a des skynlines si vous les verrez à l'image peut-être il ya des skynlines qui sont pas très perturbante la preuve j'ai du mal à vous les filmer mais j'ai pas trouvé le moyen de les désactiver ou plus exactement si j'ai trouvé le moyen de les désactiver 1 vous appuyez ici vous allez dans native menu vous voyez ça c'est le bouton pour quitter le jeu et tout ça pour faire vos save state aussi quand vous allez dans native menu en fait vous arrivez dans le menu de de du corps picodrive sur sur rétro arch le problème c'est que quand je désactive les voici ici quand je désactive les lignes ça fonctionne le temps de ma partie et quand je quitte et je relance le jeu les skynlines sont revenus voilà donc j'ai essayé aussi d'éditer le fichier de conf directement de rétro arch à la main et ça marche pas non plus donc si quelqu'un connaît la combine ça m'intéresserait de savoir bon bah comme on n'a pas les mario ni même mario kart d'ailleurs sur la super nintendo on va se faire un petit donkey kong country super nintendo c'est un peu moins joli que la méga drive sur l'écran parce que on n'est pas en résolution native car certains d'entre vous l'ignorent peut-être oui il y a une vie ici certains d'entre vous l'ignorent peut-être mais en fait la super nintendo avait une résolution légèrement moins bonne que la méga drive en particulier je crois la résolution vous saviez qu'on pouvait faire ça on peut le rechoper ça je savais pas voilà j'ai toujours adoré faire ça dans le jeu c'est fluide regardez ça la fluidité remarquable il n'y a pas de tearing ou autre chose comme ça c'est vraiment très 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 peu je me demande même s'il y en a de frame drop donc ouais c'est prendre le rhino c'est c'est propre c'est vraiment clean je pense que c'est la raison du succès de ce produit c'était vraiment ça c'est un produit simple et efficace quoi malheureusement ça émule pas au delà de la playstation donc bah écoutez pour finir on va se faire un jeu playstation mais voilà quoi c'est dommage de pas pouvoir au moins avoir de la dreamcast je vous montre quand même très rapidement avant de jouer à la ps1 ce que donne la game boy color par exemple là dessus parce qu'on est quand même sur une console qui ressemble à la game boy ne pas jouer un jeu game boy serait un peu couillon bah écoutez c'est pas mal ils ont pas mis le plus bel overlay du monde autour c'est un peu dommage mais bah encore une fois l'expérience est proche de celle d'une vraie console moi je trouve ça absolument magnifique on n'est pas en résolution native donc on a toujours ce petit effet un petit peu là de softening là aussi on a un léger effet alors cette fois ci de quadrillage c'est discret ça a été fait quand même avec goût donc bon c'est vrai que ça aurait été bien de pouvoir les désactiver mais c'est pas un drame non plus mais ça passe bien game boy moi j'aime bien regardez moi ça au milieu de toutes ces roms mal branlés dans cette console on trouve quand même quelques petites pépites comme ce micro machine v3 sur ps1 un de mes jeux playstation 1 préféré surtout en multi c'est vraiment le jeu qui vous fera acheter un quadrupleur pour votre ps ce jeu là c'est juste excellent et on peut je crois même jouer à 8 avec deux quadrupleurs bon voilà ça devient un petit peu too much mais c'est un jeu que j'aime bien aussi mettre à l'épreuve sur les consoles de rétro émulation parce que il y a plein de modes graphiques un peu bizarre dans ce jeu que certains émulateurs ont du mal à faire tourner mais par contre regardez on est pixel perfect sur la playstation c'est la playstation sa résolution native c'est 640 p enfin 640 i et là comme on est sur un écran 640 p c'est absolument magnifique bah tout seul je joue tout seul vous m'avez pas envoyé deux consoles les gars bon pour le moment le le les glitches graphiques sont assez rares c'est pas mal la qualité de l'émulation est plutôt bonne on va essayer de se faire au moins un circuit je crois que c'est un billard le premier n'est pas bien complexe je devrais pouvoir y arriver même en regardant le le viseur de la caméra donc on va essayer on a les temps de chargement qui n'ont pas été accélérés ça c'est mieux pour la compatibilité par contre du coup vous serez obligés d'attendre un petit peu mais ça va ce jeu là il est bien aussi parce que les temps de chargement sont quand même assez court voilà le fameux billard les couleurs sont peut-être pas aussi bonne à ma caméra qu'elle le sont à l'écran mais vraiment je peux vous assurer que l'écran est très bien il est bien saturé bien fluide bien tout comme il faut le son est faible je trouve ça grésille un peu mais c'est fréquence ce jeu là il fait galérer les émulateurs par contre c'est fluide là la fluidité il n'y a rien à dire on a nos 60 fps là ou en tout cas on n'en est pas loin bon le haut parleur s'est révélé plutôt à la hauteur globalement même si c'est vrai que sur game boy ça ça saturé un petit peu mais c'est bon c'est la game boy qui veut ça aussi mais les contrôles sont agréables on atteint bien les boutons l et r bon ils servent juste à klaxonner dans ce jeu là donc c'est pas très important mais c'est non c'est bien franchement c'est nickel alors il n'y a pas de stick analogique mais bon vu qu'on s'arrête à de la ps1 choisissez correctement vos jeux ps1 dans votre rome set et vous n'aurez pas besoin du stick de toute façon c'est sûr que si vous mettez un spiral dragon là dedans ce sera un petit peu plus rigide à la croix mais bon ce sera néanmoins faisable tous les jeux ps1 pouvaient se jouer sans la manette analogique de toute façon et bien voilà j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit alors d'abord juste un petit truc avant de conclure parce que je sais que sinon les monsieur je sais tout dans les commentaires vont me faire la remarque on peut tout à fait remplacer l'os qui est préinstallé dans cette machine par un autre os qui s'appelle onion qui open source mais qui est encore en version alpha sur la new mini plus il ya des petites choses qui se superposent notamment en haut dans le coin au droit de l'écran ici ou ici vous voyez je n'ai que ma barre de batterie et le volume qui s'affiche quand j'appuie sur les boutons mais pas pendant les jeux ça c'est dommage c'est des petites choses comme ça d'ailleurs qui pourraient être améliorés via des mises à jour mais globalement quand même j'ai trouvé que ce produit fonctionnait très bien c'est vraiment le produit grand public ça rentre pas dans le détail de console trop puissante où faut faire des bidouilles de config de machin de truc pour ce soit fluide l'atout est fluide de base bah tout simplement parce que le constructeur n'a pas tout simplement été trop ambitieux c'est bien des fois de ne pas être trop ambitieux justement ça permet d'obtenir une machine qui va plaire au public de par sa forme surtout les menus l'interface sont vraiment très clean moi j'aime beaucoup ça fait presque penser à un smartphone c'est vraiment propre la qualité de construction et de finition est vraiment remarquable certainement l'une des meilleures que j'ai jamais vu il y a une rigidité impressionnante il n'y a rien qui coince qui grince qui qui a du jeu ou quoi que ce soit l'écran est en vert et en plus il y a un film en vert trempé qu'on peut mettre encore par dessus les contrôles sont vraiment quali franchement je dirais que ça rivaliserait presque avec une manette de super nintendo en tout cas la croix est vraiment génial peut-être les boutons gagner est un peu plus grand mais c'est le form factor rikiki qui veut ça la miu mini était encore plus petite franchement je sais pas ce que ça pouvait donner mais je trouve que cette taille là ça va c'est on n'est pas on n'est pas étriqué plus petit je pense que ça aurait été gênant surtout pour les boutons arrière qui sont tous présents donc vous pourrez jouer à tous les jeux ps2 moi j'ai bien ps1 pardon moi j'ai bien envie de mettre les hot world que je possède en français donc je peux faire ma mon iso moi même et mettre les jeux en français là dedans je sais pas comment fonctionnent les jeux multi disques d'ailleurs parce que hot world tient sur deux disques je verrai ça à l'usage mais franchement c'est un produit ouais vraiment orienté grand public et je pense que c'est pour ça qu'il a eu beaucoup de succès en tout simplement voilà les le grand public il n'y a pas envie de se prendre la tête il prend son truc ça marche et puis c'est tout si vous sortez la carte mémoire vous la mettez dans le pc vous verrez vous avez un dossier pour chaque console c'est facile donc vous enlevez les roms qui vous plaisent pas de ce produit là vous mettez les vôtres à la place hyper simple vous ne pouvez pas ne pas y arriver quant au wifi bah j'aurais pu vous le tester si j'avais eu deux consoles je pense que ça permet aussi de scraper les jeux mais mais le fabricant ne s'est pas donné la peine de le faire donc j'essaierai de voir peut-être moi si j'y arrive bon c'est un détail de toute façon si vous gérez votre propre rom 7 vous connaîtrez les jeux qui sont dedans ce sera certainement mieux que d'avoir des photos qui sont pas toujours très explicites voilà donc à l'arrivée un bon produit pas le plus performant ou le plus sophistiqué que j'ai jamais vu mais voilà un ce produit coûte je sais plus combien il coûte 65 euros je crois un truc comme ça c'est sûr qu'à ce prix là avoir un tel niveau de finition une telle qualité d'écran et franchement rien à redire en termes de perf ou de choses comme ça c'est pas forcément donné à tous c'est vrai que maintenant les consoles chinoises ont tendance à tout se mettre à coûter plus de 100 euros si vous avez un petit budget que vous voulez un truc quali et pas prise de tête la miu mini plus est effectivement un très bon choix et bien voilà c'était le test de la miu mini plus je peux comprendre pourquoi ce produit était un petit peu devenu le maître étalon de la console de rétro émulation chinoise elle est petite elle est pas chère et elle est quali même si elle a pas des performances de fou à croire que c'est la sainte trinité dont les gens avaient besoin en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test allez tchoss